Les Congolaises, elles ont récupéré les bastions importants des ennemis à travers le M23. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé ce week-end. Eh bien, Routourou, Kiwandia et même Bounagana dans les jours à venir, qui est dans les collimateurs, justement. On en parle avec notre invité aujourd'hui, Michel Kiteuk, bonjour. Bonjour. Vous avez déjà été dans le Nord-Kivu, vous connaissez bien Routourou, vous connaissez bien Bounagana, Kiwandia. Vous êtes au courant des nouvelles récentes, les FRDC intraitables. Oui, FRDC. Votre réaction la plus directe. Ma réaction la plus directe, c'est de féliciter le FRDC, nos valeureux militaires, qui commencent à sortir de ce pays de la honte, de cette grande humiliation de l'armée d'occupation de Paul Kagame ici en RDC. Et que cette population qui vivait depuis longtemps dans des conditions horribles, horrifiées, parce qu'on sait que la liesse, la fête de libération aujourd'hui, commence à démontrer que c'était une population qui était prise en otage par cette armée d'occupation. Et on l'a vu, cette joie, les appels téléphoniques que nous avons eus depuis la libération de... D'abord, la société civile. Oui, oui, la société civile. Depuis samedi soir, la société civile a appelé Kinshasa et c'était des appels incessants. Monsieur Kitoko. Oui, tout à fait. Donc, vous comprenez déjà que cette population qui est vraiment dans la joie, c'est une population qui n'attendait que la libération vraiment totale par FRDC. Et aujourd'hui, moi, je suis heureux de voir que notre armée, avec cette force déterminante, notre armée commence à libérer la population qui était sous l'emprise vraiment de l'armée d'occupation. Et pour moi, maintenant, il faut continuer cette lutte. Cette lutte, il faut l'amener jusqu'à la frontière du Canada. Vous avez répondu à la préoccupation, la toute première réaction directe. Mais vous faites déjà des propositions, vous émettez des recommandations. Mais alors, nous pouvons d'abord revenir sur ce succès militaire. L'OM-23 a fait gros dos, justement, à Kampala, croyant que sur le plan militaire, il allait faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est une surprise pour ce mouvement où il s'attendait à cette débâcle. C'est un mouvement qui pensait que le père en pensait de ce mouvement qui est Paul Kagame, qui avait toujours l'habitude de faire traîner tout le monde dans la boue. Tout le monde est le père à pensée, le créateur génitaire de M23. Donc, ce genre-là, il pensait qu'il avait encore une baguette magique à faire encore une force déterminante pour en découdre avec l'armée FRDC, que ce soit Goma et d'autres pays, et humuler encore le peuple congolais. Sans oublier que les Congolais sont déterminés. C'est-à-dire que les FRDC, requinqués comme tels, avec des valeurs qu'il faut, veulent absolument récupérer le territoire occupé par les forces ennemies concoctées par Paul Kagame. Voilà pourquoi j'ai dit, encore, ma réaction et ma joie, d'ailleurs, c'est que nous avons l'obligation d'entrer dans le vrai prophétie de la parole de Patrice Emelio Lumumba, qui avait dit que nous allons faire en sorte que les terres de notre patrie profitent véritablement à nos enfants. Vous comprenez qu'il faut que les terres de notre patrie profitent véritablement à nos enfants. Ça, c'est le discours de Lumumba en 1960. Il est hors de question que les terres de notre patrie puissent profiter à une armée d'occupation étrangère. Donc, là, maintenant, les actions que nous sommes en train de mener aujourd'hui, que l'FRDC est en train de poser comme acte, ça rentre dans la vision prophétique de Patrice Emelio Lumumba, qui est mort, qui a versé son sang pour l'indépendance et l'intégrité de ce territoire. Donc, à partir de ce moment, je ne peux que me réjouir, parce que nous avons l'obligation de palper les sols de nos acintes, les sables de nos aïeux, partout, et raconter, encore une fois, cette joie de rencontrer nos frères et soeurs qui étaient sous l'occupation. Vous comprenez, maintenant qu'ils sont libérés, cette fluidité maintenant de nos frères qui vont quitter Goma pour aller les raconter là-bas, on n'est plus sous la domination de cette armée d'occupation. C'est vraiment, c'est une joie, une libération. Et c'est un dimanche aujourd'hui. Ce dimanche consiste à dire que nous, merci, le bon Dieu, de nous avoir donné cette force déterminante en découdre avec l'ennemi qui était sous l'occupation. Voilà. Selon nos informations sur place, la population rend hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo. La population rend hommage aux militaires numéro un, aux soldats numéro un du pays, justement à l'état-major général et surtout à l'état-major forces terrestres. Et même la population serait prête à immoler des vaches pour les FRDC. Est-ce que vous êtes au courant de ces informations ? Oui, je suis au courant parce qu'on a été contacté, on a été appelé. C'était joie. Les gens qui n'essaient d'appeler jusqu'à 4h du matin pour manifester vraiment cette joie immense, je m'imagine vraiment dans quelles conditions, maintenant, ils sont dans la joie avec les FRDC sur place. Je m'imagine. C'est une armée qui est venue pour libérer les siens, libérer les Congolais des zones d'occupation prises en otage par ces terroristes de M23. Donc, à partir du moment où ils sont libérés, je pense que maintenant, c'est une joie qui nécessite quand même que ce soit mis sur la place publique et reconnu comme tel. Alors, vous connaissez bien Rouchourou, Kibumba et Kewanjia. Est-ce que cette population s'attendait encore à un tel exploit des forces armées de la RDC, de les libérer dans ces conditions ? Je pense que la population était dans les pensions, bien sûr, parce qu'il fallait que cette armée fasse le nécessaire pour venir libérer. Il s'attendait. Mais il savait que la détermination de tout le peuple congolais dans tous les récoings de la République, nous avons toujours dit que nous ne les oublierons jamais. Et cette population qui était prise en otage savait que FRDC s'organisait à venir vraiment finir avec les forces d'occupation, les forces ennemies négatives qui est le M23 là-bas sur place. Alors, il n'y a pas eu l'intervention de la MONUSCO, encore moins de sa brigade d'intervention. Les FARDEC elles-mêmes ont donc réalisé cet exploit. Aujourd'hui, ça défie tous les calculs. Aujourd'hui, c'est une autre armée qui présente un autre visage à la communauté internationale. Je disais depuis longtemps que nous avons passé à étant fous. Étant fous à Kampala, étant fous en train de négocier les concertations et autres. Bien sûr, il y a eu quand même des avancées pour parler de la cohésion nationale et autres. Mais l'élément déterminant, c'était notre force qui devait récupérer par la force les zones occupées par la force qui sont les zones occupées par M23. Donc, aujourd'hui, en tout honneur, les FARDEC, qui nous devons maintenant respecter comme tel, ce sont nos valeureux militaires qui sont au front. Je suis en train, je suis en train, je suis précis, M. Kitoko, l'image des forces armées... Elle est dorée plus que jamais. Voilà. Face au monde. C'est ça que je dis. L'image des FARDEC n'est pas l'image qu'on a voulu faire croire que les FARDEC n'existe pas, que les FARDEC est anéanti, que les FARDEC est infiltré. Bien sûr qu'il y a eu un travail d'exfiltration des ennemis, des traîtres au sein de l'armée. Il y a eu tout un travail. Aujourd'hui, les patriotes qui dirigent maintenant les FARDEC, l'armée, notre armée, sont fiers maintenant de commencer à démontrer les actes sur le terrain. Vous le dites bien que le chef d'état-major aux forces terrestres, général François Lenga, a démontré sa détermination, et sa façon, sa prouesse, et aussi Didier Etoumba, dans sa façon aussi d'appréhender les choses, ont fait des choses incroyables. Sans ajouter que le commandant soutien de forces armées, qui est le président de la République, aussi est déterminé à en finir. Vous comprenez déjà que quand il y a ce cordon, ce commandement de manière verticale, déterminante, à en finir avec l'ennemi, et de manière ordonnée, on ne finit toujours pas à faire de grandes choses. Et ceux qui pensaient que les FARDEC, c'était un bébé militaire qu'il faut aider, faire le babysitting, comme disaient de temps à temps nos amis... Sud-Africains. Sud-Africains. Aujourd'hui, c'est un bébé qui donne des véritables coups à l'ennemi, qui pense qu'il est l'aîné, qu'il est le coco, qu'il est le parrain, qu'il est tout, il est tout-puissant. Le tout-puissant, on l'a infligé, défaite sur le territoire congolais. La défaite infligée au M23, disons-le clairement, pour beaucoup, on dit que c'est une défaite infligée à l'armée rwandaise, incapable. Aujourd'hui, il y a un débandade. Vous partagez cette analyse ? C'est ça que je dis. Beaucoup de gens pensaient que Paul Kagame a une armée forte, capable de déstabiliser la plupart de beaucoup de pays ici en Afrique. C'est un mythe. C'est un mythe. Paul Kagame n'a jamais fait une guerre comme ça, de manière ostentatoire. Il est entré au pouvoir au Rwanda par la voie d'un génocide qui était là. Il n'y avait plus une force armée déterminante pour faire face à cette rébellion de Paul Kagame. Il n'a pas fait une guerre. Et d'ailleurs, la soi-disant qu'il a aidé, même Afdel a chassé Mobutu, l'armée de Mobutu n'a pas combattu. Ça, on le sait. Donc, c'est un mythe-là qui consiste à montrer qu'il a une armée pharaonique, qu'il a une armée déterminante. Aujourd'hui, nos généraux, nos forces armées, nos valeureux militaires, sont capables de lui démontrer le contraire de ce qu'il pense. Le mythe est tombé. Le mythe est tombé et le roi est nu. Lui qui pense qu'il a là. Est-ce que les échecs de l'armée rwandaise à travers M23, ce n'est pas la mise à l'écart de Yams Kabarebe qui semble bien connaître le territoire congolais, semble-t-il ? Ça peut être ça, mais en même temps, ça joue dans beaucoup de choses, dans beaucoup de tableaux. Parce qu'aujourd'hui, Kagame a voulu montrer, vous savez combien de camions, il y a des renseignements qu'on a eus, combien de camions Kagame a envoyé pour soutenir M23 sur le territoire congolais. Il y a de cela 2, 3, 4 jours. La dernière aide, vous parlez de 3 camions. Dans la presse, on a parlé de 3 camions et d'autres, et des autos, on parlait des autos blindés. Des autos blindés, des chars qu'il a envoyés. D'où pouvait détenir le M23, les chars de commissaire, ça ne pouvait que venir du Rwanda. D'où ça peut provenir, ça ne peut pas parachuter du ciel comme ça, ça venait du territoire rwandais. C'est Paul Kagame qui renforçait son armée. D'ailleurs, voilà pourquoi j'ai dit, nous, il faut dire toujours, il ne faut pas dire que M23 doit déposer les armes. Non, M23 doit dégager du territoire congolais. Dans l'administration de la chose publique, M. Kitoko, lorsqu'un dirigeant d'un pays procède par la restructuration d'une armée en pleine guerre, comme Kagame l'a fait, changement des personnes à la tête des forces et défenses rwandaises, à la tête des forces armées, des forces patriotiques rwandaises, c'était, semble-t-il, les signes annonciateurs d'une descente aux enfers. Et vous partagez cette vision des choses. Paul Kagame, on l'a fait croire qu'il était le père à penser, qu'il était le tout-puissant ici, en Afrique centrale. Il détenait entre ses mains une pensée qui est comme un bout de neige qui commençait à fondre sous le soleil pur. Le problème, il est là. Et là, maintenant, lui, à qui on a éjecté la pensée selon laquelle il est le tout-puissant, il découvre qu'il est le plus faible de l'Afrique centrale, qui n'a pas cette armée pharaonique, on l'a fait croire, qui peut déstabiliser tout le pays. Il suffisait que l'RDC s'organise comme tel, infiltrer les ennemis que lui, il a pu infiltrer au sein de notre armée, qui est une organisation. Et voilà les résultats qu'on est en train de se compter. Donc, aujourd'hui, c'est à lui de se remettre en cause. Il peut faire les changements comme il le veut, mais il doit reconnaître que le Rwanda, face à RDC, c'est rien du tout. Ce que nous voulons, c'est quoi ? C'est qu'il y ait la paix entre les deux peuples. Nous sommes obligés de vivre entre les deux peuples de manière paisible. Parce que le Pôle Kadamé seul est en train de mettre en difficulté l'ensemble de Rwandais contre la RDC. Or, nous voulons vivre en paix. Je dirais tout simplement à nos amis, je vais ajouter, moi, en disant à nos amis des Routourou qui commencent à retrouver les liens, c'est autre. Vous retrouvez un citoyen Rwandais, vous le dites tout simplement bonjour. Et gardez toujours la sérénité de dire que ce n'est pas tous les Rwandais qui nous ont malmenés. C'est Paul Kadamé dans sa façon de voir les choses. Il a tellement, il s'est insensé lui-même dans sa pensée. Aujourd'hui, il est tombé trop bas. Il a été insensé également par la presse internationale qui s'est montré très cliente avec le régime de Kigali. Aujourd'hui, il est tombé bas et le monde entier, même Dieu qui est du côté maintenant des Fardessé, du Congo et autres, a lâché Kadamé seul qui oppose les deux peuples. Donc, nous voulons que les choses changent aussi au Rwanda.